Je t'écoute, tu m'écoutes. Pau, pau! Ariane, la voix fédère les Québécois. On le voit aux écoutes, on le voit au succès sur les médias sociaux. Mais il y a encore des gens qui ont un certain snobisme face à la voix. Qu'est-ce que tu leur dis aux snobs de la voix quand tu les croises? Moi, je dis que ça prend des snobs dans la vie. Ça prend des gens qui sont polarisés dans une société. Puis s'il n'y a pas de snobs, on va encore plus dans un consensus social. Et la voix en fait déjà un gros. Et moi, je suis snobs parfois. Tu dis, moi aussi, je suis snobs des fois. Sur quoi tu es snobs? Bien, je suis snobs. J'ai un jugement critique sévère sur bien des affaires. Quand je vous regarde la télé le vendredi, je vous analyse. Tu nous juges? Quel bout de l'émission t'aimes moins? Après un 10 ans, il faut dire, d'un gouvernement qui était plus hermétique. Un petit peu. Un gouvernement un petit peu. Puis très, très dur. Les gens disaient, c'est un gouvernement dur. Ça a fait comme une bouffée de fraîcheur. Cabinet paritaire parce qu'on est en 2015. Ça a été dit. Mais là, entre toi et moi, est-ce que les messieurs libéraux, les messieurs du caucus, sont un petit peu fâchés de s'être fait écarter entre nous deux? S'ils sont fâchés, c'est leur maudit problème. Voilà. Merci. Tu es étudiante, métisse, père cri, mère blanche, militante de la cause autochtone. Moi, j'ai été surpris de voir à quel point les Québécois ont réagi au reportage d'enquête. Ils ont été scandalisés. Est-ce que ça va avoir un effet à long terme ou c'est juste un feu de paille? En fait, je dirais que moi aussi, bon, j'étais quand même satisfaite de voir un certain réveil collectif. Oui, à ce point-là? Oui, oui. Bon, c'est sûr qu'il y a eu son lot de commentaires négatifs et de stéréotypes qui ont un peu refait sur face. Tu mentionnes les stéréotypes qui ont accueilli ce reportage-là et c'est vrai qu'il y a eu comme un ressac. C'est quoi les stéréotypes qui t'écoeillent le plus? Souvent, quelque chose qui revient aussi, c'est que tu es vraiment petite pour une autochtone. D'habitude, elles sont grosses. Oui, non, oui. Il dit ça, oui. OK. On part de loin, là. On part de très loin. Martin Poquette, tu mesures 7 pieds 3 pouces. Tu es probablement l'homme le plus grand au Québec. L'affaire qui m'a le plus impressionné, c'est la première fois que j'ai rencontré une personne non-voyante. OK. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai rencontré une personne non-voyante, elle avait déjà eu la vue. Par contre, elle ne savait pas c'était quoi 7 pieds 3. Les yeux fermés étaient allés à tâtons. Ça ne finissait plus. Mais plus à montant, plus à crier. Ça, c'était spécial.